... Je vous remercie toutes et tous, comme chaque année, d'être venus aussi nombreux, d'être fidèles à cette petite manifestation qui se veut la plus conviviale possible. Cette manifestation associe Saint-Just festivité avec son président, et elle trouve son origine dans une parcelle de terre qui avait été donnée à la commune et qui est maintenant noyée sous le lac, ça se passait au siècle dernier, et la personne qui avait donné ce terrain n'avait pas voulu en contrepartie d'argent. Par contre, il était exigeant, il avait dit, voilà, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous demande que chaque année, au Pentecôte, vous fassiez faire du pain au boulanger, et vous le fassiez bénir par le curé de votre paroisse, et vous le distribuez à tous les nécessiteux, et là c'était important, les nécessiteux à l'époque, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué parce que pour les déterminer, donc ça faisait difficile. Donc il y a 7 ans de ça, on a décidé avec le conseil municipal et les membres de l'association à l'époque, les amis de Saint-Julien, de restaurer le four communal, qui à l'époque servait pour chaque famille, pour faire le pain, qui était une grande utilité, et il y retrouve maintenant, à notre époque, une utilité principale, je dirais, il est utilisé deux fois par an, tant aujourd'hui, qui est la fête du pain. Donc je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre utilité, remercier le boulanger, je ne sais pas s'il est à l'intérieur, qui est un ancien boulanger de Saint-André, qui est Roger Fulconis, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est là, je voudrais qu'on l'applaudit parce que c'est celui qui donne le temps à Fulconis. Voilà, trop bon nombre d'entre nous, vous avez connu ses compétences en la matière, puisqu'il a fait toute sa vie de boulanger à Saint-André-Lenal. Voilà, merci à tous, merci mon père. Donc maintenant, avant de vous laisser le soin de tenir, le pain qui va être donné à chacun des présents d'entre vous, je remercie encore l'association et chacun de ses membres, et laisse la parole au président de Saint-Jupé-Tibiquet, Odio Deux-Montes. Oui, oui, oui. Bon, moi je tiens à remercier tout le monde, tous les gens qui participent et qui vont participer à cette journée. On espère avoir réussi le pain avec quelques petits soucis, on espère l'avoir réussi, les fougas sont l'hergéries et les pizzas, les apètes en fait, mais ça ne va pas tarder. Donc ne soyez pas trop pressés, profitez de l'apéro et bonne journée à tout le monde, et à tout à l'heure. Merci. Donc place maintenant la bénédiction du père, la traditionnelle de la bénédiction du pain, donc enfin je vous laisse la parole et le soin de faire ça dans les règles de l'art. Je ne passe pas de mon rapport. Eh bien écoutez, c'est avec une grande joie que je vais bénir ces pains. Je savais que le pain était fait avec de la farine, avec de l'eau, du sel, du levain, mais votre fête aujourd'hui nous apprend également que le pain il est fait avec l'amour. L'amour des boulangers, l'amour de celui qui a donné cette terre pour que les pauvres puissent avoir du pain. Le pain c'est le fruit de l'amour, c'est bien ce qu'on nous apprend dans l'évangile. Et donc c'est avec grande joie que je vais bénir ce pain, fruit de cette amour. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père de tous les hommes, et nous te rendons gloire. Par ta bonté, par ta providence à notre égard, bénis ce pain que nous te présentons. Bénis également tous ceux qui le mangeront. Accorde-leur la santé du corps et la croissance dans ton amour. Bénis sois-tu, Seigneur notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501